bonjour tout le monde ici le caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je laisse super bien allez encore une aventure du jeu rookie live sur la fin du caribou canadien oh yeah bon pour mettre dans le contexte gwen ils se sont fait attaquer par un gros mans mon père est mort son petit frère s'est fait kidnapper et là il faut trouver des objets et avancer dans l'aventure mais là j'ai fouillé partout 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 puis je trouvais pas y aller après 40 minutes 25 minutes que je cherchais j'ai pas trouvé et toi c'est internet j'étais comme tabarne donc la seule chose qui m'a s'aperçu tu vois ici il ya une porte pour entrer et quand on regarde comme il faut il ya une autre porte dans l'arbre en face donc j'ai jamais tout de ce côté là coucou c'est vous l'arbre mère les corbeaux ce sont vos yeux il faut que je les chasse les roches j'imagine pour ça et ouais la petite musique c'est-à-dire que tu l'as trouvé ça on va débarrasser les chouka l'arbre mère où sont-ils où sont ces immenses créatures aux ailes noires qui infestent nos forêts les corbeaux partis je les ai fait fuir voyons et oui quelle créature étudiant pour être et les corbeaux enfin je m'appelle tov j'ai cherché mon frère il est amené il a été amené attend je ne suis pas le premier arbre guide à te devoir de liberté enfin je les sens là dehors quelque part j'avais perdu tout espoir tu cherches les gardiens tu veux dans le portail ouais comment vous avez fabrié ça la famille est liée aidez-nous à aller retrouver elle à nous retrouver t'aideront où est la tienne nous sommes à nouveau reliés à l'arbre légion notre enfant la plus tu le souhaites tu peux maintenant emprunter les chemins racis les nerfs cachés qui nous relient c'est un secret tout à l'heure c'est donc ça c'est grave ah tu as déjà trouvé un autre de mes enfants par biais de libérer tu trouveras un chemin qui te ramènerait il fait un temps où les gardiens communiaient par le biais de nos chemins avec ton aide peut-être nos chemins les nerfs leur montreront-ils la voie du retour pourquoi ne pas essayer maintenant entrer là-dedans oui tu n'as rien à craindre mon enfant mais c'est pas la peur ou désespoir comme le reste de la forêt il m'a répandu l'espoir que j'avais perdu de longue date le veille la forêt est dur et l'ars avec merci c'est entendu donc hop vidéo je mets ensemble soumis à une personne ah un petit gars avec un boulet un petit gars où est-ce qu'on est pourquoi je suis enchaîné n'aie pas peur enfant tu es là où est ta place mon nom est Rorca et tu te trouves dans le royaume prison du Tanga je ne veux pas être ici oui ma soeur je veux rentrer à la maison oui et là c'est possible c'est impossible car tu as un rôle très spécial qui a sauvé mon petit sauvé ok mon fils ne peut pas quitter le nid mon état il est brisé en mal de brucemo tu peux nous aider n'est-ce pas mais tu es un gentil garçon nous pourrons commencer très bientôt non c'est quoi non c'est quoi pourquoi cette interruption il est dans les chemins racinaires pourquoi les arbres ont donc recouvert recouvré la vue elle n'était pas mon intention bien sûr elle est libre d'évoluer à sa guise la forêt peut être dangereuse pour un enfant rejoignez leur monde et surveillez-la pour moi soyez mes yeux mes corbeaux c'est le gros mance qui les a kidnappés qu'est-ce que son père c'est ce qu'il a en est c'est ce qu'il est là depuis le temps nous ne pouvons pas ne serait-ce que de tenter de de ta transformation, sans un humain échangé. Je vous avoue, c'est malheureux, mais leur vie est frêle. Inutile d'avoir pitié d'eux. Tu veux que je te le rende, ça? Tu peux jouer? C'est... Il est temps, notamment la transformation. Tu peux rester dans les mains bSwissississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississ J'ai joué deux heures, c'est un joueur environ huit heures, huit heures, huit heures et demi, on va reprendre dix. J'ai une euse de corbeau. Quand j'appuie le joystick gauche, il y a des choses qui brillent. C'est magnifique, quelqu'un a vraiment la main verte. Là-bas, ça brille. Le terrier, je me demande ce qu'il vit dedans, ça m'a l'air beaucoup trop grand pour un lapin ou même un blaireau. Chaque fois que même moi, je pourrais rentrer. Quelqu'un a gravé des ruines, un morceau d'écorce, directement dans le journal. Et voilà à l'intérieur du terrier. Il faudrait que quelqu'un fasse à manger. Il y a des temps de vieux vêtements. Il y a une sorte de friperie, particulièrement glauque. Il faut faire des chiffons, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Un chat géant. À moins les chats ne voient pas les petites filles, c'est pas vrai ? Coucou. Moi, c'est Tauv. Et toi, comment t'appelles-tu ? Jula. C'est le chat de Yule ou ? Je suis le grand dévoreur. Je suis le trépasse de ceux qui n'ont pas d'habit neuf. Il arrive qu'on m'appelle le chat de Yule. J'ai inspiré la crainte, mais c'est... Je ne vois pas. Jula, c'est la nuit noire. Jula est la terre sourde noire. C'est pas gris. C'est pas gris, comment ça ? La fougue qui ritonne, c'est inacceptable pour Jula. Ah, je vois. Je peux peut-être t'aider. Les humains, n'aident pas le terrible Jula. Tu me nourrisses. Gris, mais... Pourquoi est-ce que tu ne te sentais plus si terrible ? Ouais, c'est un beau jeu. C'est vrai, soi. Oh, ma fougue à sa plendeur datant. Et j'éparguerai ta maillot le prochain. Même si vous n'avez pas des bineufs. C'est tout. Ça n'a pas l'air cher, hein. C'est payé. Je vous refuse de refuser la bénédiction du Jula. C'est accepté. Très bien, j'attends ton retour. Les gens vont impressionner. Oui, il y a vraiment calaire pour le manger. Vous serais-tu invité au repas de Jula ? Non, non, non. Je vérifie juste qu'il est cuit. Viens, Rête. Bonjour, monsieur le chat de Yule. N'importe quel remède de cette maudite fauveur d'argent ? Encore. Fais-moi. Ça me plaît. Ça me plaît pas, Jula. Désolé, je suis sur le coup. Miao, 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 Miao. Sous-titrage ST' 501. alors je pourrais écraser les herbes si et voilà je pourrais faire quelque chose si je trouve une recette de pour broyer les ingrédients les os pas quelque chose si je trouve une recette livre de recette je vais encore bien d'entrer à utiliser les os bureau de crapaud en trois façons il ne faut surtout pas que je mange quoi que ce soit ici gomme exfoliante pour la barbe de tente je ne veux même pas lire la liste des ingrédients utile somnifère ça ça peut être utile la recette demande une variété montagnes rares de valérienne fleur de bruxellière et un lys de torpeur piller dans un mortier et plonger dans l'eau bouillante et boire je vais l'ajouter à ma collection oh qu'est ce qui fait ça il doit se cacher quelque part par ici j'espère que ça vaut la peine d'avoir des baffes partout qu'est ce que c'est une humaine dans la maison de thornhood donc je suis une amie plus ou moins de trollhild de trollhild bien sûr les amis de hill sont mes amis qu'est ce que c'est une statue très réaliste réelle pas réaliste un crapaud qui parle je ne suis pas un crapaud je suis un otage je veux qu'elle passe c'est un nuisible j'ai envie de la garder pour manger les autres nuisibles c'est sûr avec un chat comme ça ta maison est bien protégée j'en doute pas c'est un croquelin d'habitude les croquelins aiment les limaces il a de la chance il peut en manger autant qu'il veut c'est pas moi je suis pas comme mes frères au moins il fait la bonne statue sauf que normalement une statue ça parle pas le pauvre je devrais aller voir s'il va bien hey petite trollhild je ne vis pas sous un pan je suis un trollhild je m'occupe des petites plantes et j'ai le dent pour faire pousser le frère trollhild a quitté le pan du moulin il y a longtemps une nouvelle créature vit là-bas avec des croquelins gluants bruyants ça sent les ennuis j'en ai trouvé un dans mon jardin maintenant il doit rester m'aider il mange les limaces ça lui apprendra merci je sais pas j'ai besoin de travail j'en ai force celui-là il m'aider c'est pas c'est pas j'ai besoin de envie de faire ouf c'est pas j'ai besoin de rien et les vieilles pièces peut-être un lieu pour faire des vœux aussi je m'arrangerai mes vaisseaux exaucé en ce moment dans des pièces au fond c'est ça qui porte bonheur de l'ancienne un autre abriguette mais je crois qu'il a un problème je ferais mieux d'essayer de les libérer propre et vite j'aimerais bien faire à manger pour l'as bon voici que ça brûle bien c'est cool mais qu'est ce que ça fait là maman avait l'habitude de laisser les bols comme ça elle disait que ça faisait sortir les petites tantes qui l'a aidé à arranger la maison je disais que c'était moi son petit temple mais c'est comme ça qu'elle m'appelait c'est comme ça que j'appelle Lars même s'il ferait le pire des temples je n'ai pas... je ne sais pas si à l'époque j'étais beaucoup plus utile que lui mais ici peut-être il y a des marques à cet endroit peut-être pour aider les temples à trouver le bol ah tiens c'est ici je vais aiguisé mon épée il y a des photos du métal quand elle... ça c'est une vieille meule trop vieille pour marcher c'est là que ça l'a cassé et ses rouages sont beaucoup trop lourds pour que je les répare moi-même une manivelle, c'est une poignée un maïel, le roi des outils non ça n'a rien, il faut que je trouve le moyen d'aller reparler ses grandes rouages oui aussi voilà merci Je vois qu'il y a quelque chose là-bas, je ne peux pas aller chercher. Bon, là je ne peux pas me rapprocher. Je pense que tu dois d'abord réparer le truc. Réparer comment, je ne peux même pas me rapprocher et il ne brille pas. C'est là qu'il est vraiment en telle eau. Par contre, la pony a l'air d'avoir disparu. Il vient parfaitement. Il paraît qu'il y a des trous dans le seau. Quelque chose de ce genre. Je dois avoir tort. C'est de l'eau de la rivière, cristalline et scintillant. Un champignon énorme, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Bon, on n'a pas l'épée à filer. On ne peut pas aller par là. Il va falloir un objet tranchant. Non, ça ne marche pas. On n'a pas l'épée à filer. On n'a pas l'épée à filer. On n'a pas l'épée à filer. Il n'y a rien à faire du feu. Je suis curieux, je peux avoir d'autres. On n'a pas l'épée à filer. Non. On n'a pas l'épée à filer. Le flacon d'avion est un peu sec par contre. On n'a pas l'épée à filer. On n'a pas l'épée à filer. On n'a pas l'épée à filer. C'est pour deux éléments parfaits et je les garde bien au sec. Ça se rend bon. Tout ce qui me manque, c'est un récipient. Je perds limite que le temple ne voudra pas de ce porridge. Ça commence à me donner faim. Je crois que ça va marcher, petite tente. C'est une tente. Sabarno. Tu peux m'aider ? Eh bien, il faut que je répare la mule. Il est au taquet. Ou alors il s'est enfui. Une seule façon de le savoir. Comment il a fait ça ? Je crois que c'est réparé. Merci tante. Ce sera toujours mon histoire préférée. Et voilà. Je crois que j'ai juste à placer le fil contre ça et... Je veux le même chez moi. Voilà le travail. Je n'ai plus qu'à arranger ça. Je ne peux pas le pognier. Ah bah. Qu'est-ce que c'est... Pourquoi le tricot fichier ? Ce serait parfait dans mon journal. Qu'est-ce que c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Peut-être pas en fait. Qu'est-ce qu'il y a les arbres ? On a d'autres endroits à les fouetter. Qu'est-ce qu'il y a les arbres ? On a d'autres endroits à les fouetter. Il a fait ça toute sa vie. Enfin libéré. Oh, un enfant c'était... Laisse-toi. Ma petite sauveuse. Ouais. Imagine. Ça va aller maintenant. Les labres mères, je m'envoie de retrouver. Tu es réussi ? Merci jeune enfant. Ouais, je sens le lien qui se renforce. Je m'envoie de la force. Imagine Sasa pour se téléportir plus rapidement. C'est une remarque comme ta présence à ce moment qui est... Merci encore jeune enfant. Nos chemins racinaires sont à toi. Merci Facilet. Ça me n'a pas l'air très bien portant. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais y aller. Donc l'église, l'église en haut, il y a une cloche. Ici, il y a une trou qui est fragile, donc en coupant la corde de la cloche, la cloche va tomber et elle va agrandir le trou pour que je puisse y entrer. Et voilà, doucement. Vas-y, paye la cloche, il n'y aura plus l'occasion de sonner. Merci pour ton aide. Sonneuse de cloche. Qui veut sonner mes cloches ? Qui veut sonner mes cloches ? J'aurais pu installer un toboggan ici, ça a été plus vite. Voyons ce qu'il y a en bas. C'est noir comme dans l'info. Courage du loup. Oh, demain. Bon, qu'est-ce que cet endroit ? Je ne croyais qu'on a la croissance dans les histoires. Ok. Ah ouais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est en haut. Je vais mettre ça en forme de cube. Je vais snacker avec quelque chose. Il y en a quand même deux. C'est ultra vieux. Et voilà. Un autre cube. Voilà le travail. C'est un bloc des pierres avec quelque chose gravé dessus. Ah. Donc, finalement, il y avait 9 points. Ça, il y a un petit chapeau de tombe. Je vais l'ajouter à ma collection. Il a été caché. Qui étaient ces gens ? Je ne sais pas. Il y a un petit motif, mais c'est peut-être partie d'un ensemble. Je ne sais pas à quoi ressemblait la vie à l'époque. Je veux dire. Il y a un petit motif. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 on va continuer encore un 30 minutes c'est tout pour le jeu Rocky live de la chaîne du caribou canadien oh yeah